alors un petit tuto régressif pour traiter la diffraction donc vous allez prendre des photos de diffraction vous pouvez très bien mesurer à la règle sur l'écran mais pour plus de précisions on peut utiliser régressif donc faites fichier nouveau images intensité lumineuse vous aurez pris soin de prendre vos photos avec votre téléphone et que vous les envoyer par mail ou par pronote pour ensuite les récupérer sur l'ordinateur donc vous faites charger vous allez chercher votre photo donc ensuite vous avez une échelle ici donc le petit trait c'est pas une échelle pardon c'est une ligne le petit trait c'est l'origine donc vous la mettez au centre de la tâche c'est raté voilà et ceci c'est pour définir l'inclinaison si votre photo n'est pas droite en fonction de la luminosité de la place du laser etc ensuite ici j'ai tracé un trait qui représente l'échelle donc ceci va au premier point premier côté du trait deuxième côté du trait admettons ceux ci fait un centimètre donc vous allez sur le côté donc dans échelle ou pas longueur de l'échelle donc elle est en millimètre donc un centimètre c'est 10 mm entrée voyez la figure de diffraction qui apparaît dessous ensuite vous traitez traitement et ça bascule sur régressif vous allez dans graphique et voici votre figure de diffraction avec une zone très brillante forte intensité qui sature même et une zone de faible éclairage donc ceci représente la dimension la tâche centrale et donc ensuite vous voyez la dimension des tâches d'ordre 1 donc il vous suffit de prendre le réticule outil réticule libre et donc vous pointez ici et ici et donc comme d'une échelle régressif vous annonce que la taille la largeur de la tâche centrale c'est 25,7 mm après vous pouvez vérifier que celle-ci normalement 2 pour moi alors qu'est-ce que j'ai fichu tac et tac ah bah j'y arrive plus vite c'est dit c'est fait il spaced